Si nous tapons avec ce marteau sur ce bouchon, alors nous créons une pression à l'intérieur du liquide, pression qui se transmet à travers le liquide et qui va finalement pousser sur ce bouchon et fait sortir du récipient ce bouchon. Si nous poussons sur ce piston, alors nous créons également une pression à l'intérieur du liquide, pression qui se transmet dans ce liquide et qui fait finalement sortir le liquide de tous ces petits roues et ça de façon égale. Si nous poussons sur cette membrane, alors nous créons à l'intérieur du liquide une pression, pression qui se transmet à travers le liquide à l'intérieur de ces quatre tubes et qui fait finalement monter le liquide dans ces quatre tubes à la même hauteur. De ces trois expériences, nous pouvons déduire que chaque variation de pression dans un liquide se transmet uniformément et dans toutes les directions dans ce liquide. Cette loi s'appelle le principe de Pascal en honneur du scientifique français Blaise Pascal. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. Merci.